Bonjour à tous bienvenue dans ce dans ce webinaire dédié à la fabrication additive merci beaucoup de vous être inscrits merci beaucoup d'être d'être présent ce matin avec vous moi je m'appelle Amandine Bocheux je suis chargée d'affaires pour Technalia France j'ai le plaisir du coup de vous accueillir aujourd'hui avec mes deux collaborateurs que vous voyez là pour l'instant juste à mes côtés d'un point de vue logistique donc vous avez vu vous êtes sur go to webinar on a fait le choix de vous couper les micros de vous couper les caméras juste pour qu'on puisse tous bien s'entendre pour assurer le flux enfin voilà on a tous l'habitude maintenant de faire ces choses à distance donc on ne vous verra pas on ne vous entendra pas mais par contre vous avez la possibilité évidemment de nous poser des questions n'hésitez pas à le faire sur la partie à droite là vous avez un petit encart dédié aux questions vous pouvez aussi échanger entre vous n'hésitez pas à nous poser des questions à nous faire des retours sur votre expérience à faire des petits commentaires enfin voilà on prendra tout on les ira à la fin et on fera au mieux pour vous répondre très rapidement aujourd'hui bah pourquoi la fabrication additive tout simplement parce que c'est une technologie qui est plutôt bien connue maintenant elle est étudiée depuis de nombreuses années maintenant dans le monde académique dans les laboratoires dans les centres technologiques et elle est aussi largement implantée dans le milieu industriel dont vous êtes les représentants aujourd'hui donc voilà on a fait le choix de choisir cette technologie là et plus particulièrement la technologie métallique les deux entités qui ont aidé à la préparation qui ont participé à la préparation de son web de ce webinaire vous les voyez juste en haut donc c'est la france très rapidement technalia france elle c'est une petite équipe qui est qui est à bordeaux constitué de quelques business développeurs et qui du coup portent les activités de la maison mère qui est basée à saint-sébastien et technalia encore une fois très rapidement en gros c'est 1500 personnes c'est six divisions qui travaillent donc à différentes différentes thématiques et qui nous ont aidé à préparer le port point d'aujourd'hui la deuxième entité c'est deuxième à tech un tout petit peu plus modeste en taille mais tout aussi active dans ce dans ce domaine là qui est basé à clermont ferrand et dont les principaux thèmes de recherche tourne autour du coup de la mécanique avancée et des matériaux vous l'avez vu donc en premier en premier lieu je ne serai pas seul aujourd'hui nous serons trois personnes on commencera d'abord par guillaume pérol qui vous exposera du coup trois exemples de cas de réalisation industrielle de fabrication additive métallique et qui par la même pourra vous faire un comparatif entre trois techniques que sont le lmd le wam et le binder jetting je reprendrai ensuite la parole pour vous faire un état des lieux autant que possible en matière de certification de ces produits réalisés par fabrication additive et on terminera avec une partie un petit peu plus technique frédérico reprendra prendre à la parole pour vous présenter une des avancées métrologiques au service de la fabrication additive et plus particulièrement une étude de cas de comportement mécanique de poudre d'alliage par réologie vibratoire nous parlerons tous entre 10 et 15 minutes on essaiera de respecter respecter les temps de parole donc vraiment j'insiste n'hésitez pas à poser les questions en parallèle on les reprendra sur la fin et maintenant c'est parti pour la pour la première partie avec avec mon collègue guillaume pérol guillaume à la parole merci amandine et et bonjour à tous merci de nous avoir de nous avoir rejoint sur ce sur ce webinaire alors effectivement un comme introduisait amandine on va commencer le webinaire avec la présentation de trois exemples de réalisations industrielles en fabrication additive pour illustrer un petit peu le sujet dont on va parler aujourd'hui avec trois technologies de fabrication additive métallique le laser metal deposition ou LMD le wire arc additive manufacturing ou WAM et le binder jetting donc on va je vais vous présenter aujourd'hui différents cas d'application qui sont assez représentatifs finalement des caractéristiques auxquelles s'adaptent chacune de ces trois technologies autour de la fabrication additive métallique pour commencer le premier exemple que j'aimerais vous présenter aujourd'hui on a développé avec l'entreprise GKN Aerospace et c'est l'usage donc de la technologie LMD pour la fabrication d'une carcasse de turbines basse pression donc pour une pièce aéronautique la partie de la turbine basse pression des moteurs des moteurs d'avion le LMD donc laser metal deposition est une technologie principalement adaptée pour des pièces plutôt précises au niveau des géométries avec des dimensions petites à moyenne tout en ayant de très bonnes caractéristiques mécaniques voilà un petit peu les éléments clés qui vont caractériser une pièce pour laquelle on va se décanter plutôt pour une technologie type LMD comme solution de fabrication additive donc l'exemple que je vous expliquais vous l'avez ici donc c'est une carcasse externe pour la low pressure turbine donc la partie plutôt arrière d'une turbine aéronautique la partie de basse pression et concrètement donc la carcasse que vous retrouvez ici cet élément que vous pouvez voir sur cette sur cette image et donc d'une forme principalement conique sur laquelle il y a ensuite une série d'éléments saillant notamment les tringles que vous pouvez voir dans le diamètre intérieur des rebords aux deux extrémités et des protubérances sur les côtés donc des systèmes des inserts d'accroche qui sont sur la surface extérieure de ce cône voilà les caractéristiques principales du composant de cette de cette turbine les matériaux que l'on utilise c'est un alliage assez classique en aéronautique à base nickel on a des dimensions variables qui peuvent aller en fonction des dimensions de moteur bien sûr de 0,6 à 1,2 m de diamètre et puis vous pouvez voir qu'une des caractéristiques principales d'ailleurs assez classique en aéronautique c'est qu'on a affaire à des parois assez fines puisqu'on a des épaisseurs de 5 à 10 mm sur sur la paroi du cône de la carcasse la façon classique d'aborder une fabrication de ce type là c'est avant tout la partie donc d'usinage on va dire donc on a une approche de fabrication classique en partant d'un brut forgé au plus près de la géométrie finale que l'on va ensuite usiner puis on va tourner les diamètres internes externes réaliser les fraisages des détails internes donc on parlait des tringles internes externes les rebords et les parties saillantes les inserts d'attache pour finalement fabriquer ces différents composants donc on a un taux d'usinage important avec des caractéristiques intrinsèques à ce composant donc notamment des tolérances exigeantes une géométrie assez complexe à fabriquer les parois fines qui vont engendrer des déformations des vibrations et tout cela avec des matériaux qui sont difficiles à usiner donc voilà les principales difficultés ou caractéristiques de ce type de composants à fabriquer disons avec une approche classique l'étude que l'on a proposé que l'on a développé c'est d'étudier la possibilité d'appliquer la technologie LMD pour fabriquer cette carcasse et notamment pour réduire les coûts de fabrication et faciliter la fabrication de ces éléments également de pouvoir réparer des carcasses endommagés y compris lors du procédé de fabrication ce sont finalement des produits qui sont très coûteux à fabriquer et la possibilité de pouvoir réparer par ajout de matière un défaut un coût une erreur d'usinage ou autre évitant ainsi sa mise à rebut est un point également important qui permet de réaliser des économies potentielles importantes on a testé deux approches pour fabriquer cette pièce par LMD la première c'est d'imaginer de fabriquer l'ensemble de la carcasse par LMD alors évidemment pour des raisons de coût et de validation de cette approche là on ne s'est pas proposé de fabriquer toute la carcasse directement mais on a choisi une section représentative de cette carcasse que l'on va proposer de fabriquer par LMD et la deuxième approche c'est de limiter l'usage de la fabrication additive uniquement pour les éléments saillants donc les tringles internes et les inserts d'attache qu'il y a autour sur le périmètre externe du cône par rapport à la première approche de se proposer de fabriquer l'ensemble de la carcasse par LMD on a quand même un produit difficile, complexe à fabriquer par LMD comme vous pouvez voir par cette section finalement on a une section avec une épaisseur qui est variable entre la base et la partie la plus haute notamment qui est croissante ce qui rend la fabrication et l'ajout notamment des différentes couches difficiles également par le fait que ce soit une section inclinée comme on peut très bien voir sur cette image donc le dépôt de matière et le dépôt des différentes couches par LMD rend la stratégie de fabrication difficile et notamment avec le besoin de travailler avec une tête inclinée et non perpendiculaire par rapport aux matériaux de base donc le développement de cette stratégie et de ces algorithmes pour arriver à fabriquer un profil avec ses caractéristiques qui, j'insiste, est une approche difficile pour une technologie comme la LMD a été vraiment l'essentiel du développement de cette approche-là à tel point que ça a donné l'objet d'une thèse sur le sujet au niveau des algorithmes et de la stratégie de dépôt pour garantir et arriver à fabriquer un profil de ces caractéristiques-là de la meilleure qualité possible. Il y a plusieurs points qui sont encore à améliorer, c'est un projet qui est toujours en développement par exemple la monitorisation en temps réel qui est une des techniques également que l'on implémente au plus près du procédé pour améliorer et optimiser ce procédé et garantir la qualité de fabrication la partie également d'améliorer les aspects de finition et de limiter les ondulations mais disons que la conclusion la plus importante des premiers tests qui ont été réalisés c'est que certes on obtient une réduction de coût de fabrication en utilisant le LMD par rapport à une approche classique mais un coût de réduction trop réduit par rapport au coût que représente l'investissement en technologie, le développement du procédé et surtout la nouvelle certification de la pièce avec ce nouveau procédé de fabrication. Donc disons que la conclusion la plus importante c'est qu'en termes de coût, de vouloir fabriquer l'ensemble de la carcasse par LMD ne semble pas être l'approche adéquate. Et finalement d'une façon assez classique et d'ailleurs que l'on peut généraliser à l'ensemble de la fabrication additive, une des approches les plus efficaces est de concentrer l'usage de cette technologie uniquement pour l'ajout des éléments saillants à une géométrie de base préexistante. Donc dans l'exemple de cette carcasse, on a un cône fabriqué par une approche classique mais avec disons un départ et une géométrie de base beaucoup plus auprès des tolérances et des dimensions finales de la pièce. Donc avec une réduction d'usinage, je vais préparer un cône lisse comme point de départ et par la technologie de fabrication additive et LMD, rajouter les éléments saillants comme les tringles sur le diamètre intérieur ou les points d'accroche sur le diamètre extérieur. Et cette approche est beaucoup plus efficace en termes de coûts et de temps de fabrication, d'autant plus que le procédé de certification postérieur de la pièce et donc de validation de cette nouvelle approche de fabrication s'en trouve également simplifié. Donc dans ce cas, c'est clairement l'approche qui est privilégiée pour rentabiliser et pour finalement, grâce à l'usage de la fabrication additive, réduire les coûts globaux et temps de fabrication de ce composant. Le deuxième exemple que je veux vous présenter aujourd'hui, c'est autour du procédé de WAM, le procédé de fabrication additive WAM, qui est plutôt recommandé ou plutôt utilisé pour des pièces de fabrication avec des dimensions, on va dire, moyennes à grandes, avec de bonnes propriétés mécaniques et qui ne soient pas trop complexes ou précises au niveau de la géométrie. Voilà, comme par rapport au LMD dont on a parlé juste avant, voilà quelles sont les caractéristiques principales du WAM. Donc Technalia travaille et développe le WAM à la fois au niveau machine et au niveau mise au point du procédé de fabrication avec un partenaire, une entreprise qui s'appelle Adilan, qui se dédie à la fabrication, mise au point et implémentation de machines à commande numérique pour la fabrication additive par procédé WAM. Un des avantages principaux de la technologie WAM, c'est qu'on a un taux de dépôt de matière important. C'est pour ça que c'est apte aussi à des pièces de grande dimension. On peut utiliser la technologie WAM avec de nombreux matériaux, donc ça le rend apte à de nombreuses applications. Et on a également, on obtient, disons, de bonnes propriétés mécaniques avec cette technologie-là. Par contre, comme on disait, les principales limitations, c'est qu'on est moins précis au niveau du dépôt de matériaux. Donc, on va travailler des pièces avec des géométries plus simples par rapport, par exemple, au LMD. Du coup, on obtient une réforme, une préforme, pardon, qui requiert un usinage plus important. Et puis, on a finalement le WAM, c'est l'apport de matière sous forme de fil avec un procédé de soudage par arc électrique, plasma, migma, gothique. Donc, on a un apport de chaleur, de température important qui peut générer des déformations thermiques importantes à prendre en compte en fonction, évidemment, de la pièce que l'on souhaite fabriquer par cette technologie-là. Quelques exemples, je ne vais pas rentrer dans le détail, de type, de géométrie, dimension, de pièces, franchement, assez simple. Des pièces avec des géométries un petit peu plus complexes que l'on peut fabriquer et qui sont assez adaptées à la technologie WAM. Vous pouvez voir dans l'ensemble, avec quand même des volumes d'apport de matière assez importants pour la fabrication de ces pièces-là. Sur le premier exemple que l'on va traiter avec un petit peu plus de détails, on va essayer de comparer les différentes techniques, technologies de fabrication d'une même pièce. Donc, on a pris comme échantillon une pièce aéronautique structurelle en titane. Donc, c'est ce sabot que vous pouvez voir ici, dont l'approche, on va dire, classique de fabrication, c'est de partir d'un bloc de matière première que l'on va usiner sous une phase de débauche et de finition pour un temps et un coût total de fabrication unitaire par pièce que vous pouvez retrouver ici. Évidemment, beaucoup d'usinage. Deuxième approche, de partir d'une pièce forgée, plus proche de la géométrie finale que je vais chercher à obtenir et donc d'avoir un usinage plus réduit en ébauche et en finition avec un coût total que vous pouvez retrouver ici, notamment en raison du coût important de la pièce forgée. Et puis, l'approche par OAM où je vais finalement fabriquer en fabrication additive la géométrie que je cherche à obtenir avec un coût d'usinage encore plus réduit puisque je suis finalement au plus près de la géométrie finale que je vais obtenir. Donc, un temps plus important que sur une approche classique à partir d'une matière première en bloc, notamment en raison du temps important de dépôt de matière, mais un coût final plus réduit, donc plus adapté pour ce genre de géométrie. Et là, on voit bien l'avantage d'utiliser la technologie OAM de fabrication additive pour ce type de composants comparé aux autres alternatives de fabrication. Autre exemple, ce composant-là que l'on a fabriqué, donc, pardon, ici, il s'agit d'un support, d'une pièce d'accroche de charnière pour porte, également sur une pièce, pardon, sur une application aéronautique. Pour le coup, là, sur cet exemple, on a voulu comparer la fabrication de cette même pièce avec différents types de matériaux et vous avez ici les temps de fabrication en fonction de ces différents types de matériaux qui ont été utilisés. Deux points que je veux illustrer avec cet exemple. Le premier, c'est qu'un des avantages de la fabrication additive, c'est de pouvoir alterner les matériaux et donc de fabriquer une pièce hybride, multimatériaux, en fonction de caractéristiques que l'on voudrait apporter aux différentes parties de la pièce. Et puis, deuxième point, on a mentionné que la fabrication, le temps essentiel, on va dire, de fabrication par OAM et surtout le dépôt de matière, ça, c'est dû au temps de refroidissement qui est nécessaire entre chaque couche d'apport de matériaux. Une alternative pour réduire le temps de fabrication par pièce, c'est d'avoir une approche que l'on appelle matricielle et donc de fabriquer plusieurs pièces en parallèle. Et pendant que je dépose sur une pièce, les autres, j'ai fait précédemment, refroidissent, ce qui permet, ce que vous pouvez voir ici, de réduire le temps de fabrication. On a développé avec Tivoli autour de la technologie de fabrication additive de binder jetting, donc sur un lit de poudre, technologie binder jetting. C'est une technologie, c'est une solution de fabrication additive particulièrement adaptée pour des géométries plus complexes, avec des dimensions petites à moyenne et avec une capacité de personnalisation et une variation de géométrie très importante. Donc, avec du mass customization, vraiment une personnalisation dans des volumes de production des produits que je vais fabriquer avec cette technologie-là. L'exemple que l'on a choisi pour illustrer cette techno avec vous aujourd'hui, c'est la fabrication de plaquettes pour du fraisage spécial. Donc, on a besoin, lorsqu'on parle de fraisage spécial, de plaquettes avec des géométries spécifiques en fonction de chacune des étapes de la fabrication, en fonction de la géométrie que je vais fabriquer, du type de copeaux qui est généré. Et donc, je vais avoir besoin de tout un ensemble de géométries de plaquettes bien spécifiques à chacune des étapes de la fabrication. Une approche classique où je vais usiner ces plaquettes dans une barre avec des matériaux durs à usiner, des aciers rapides ou des carbures de tungstène. Beaucoup d'usinage dans des matériaux difficiles à usiner. Et finalement, une flexibilité assez limitée au niveau des géométries que je peux apporter, qui requiert un temps de setup et de programmation important. Du coup, la solution, c'est d'avoir une approche par fabrication additive qui, comme toute solution de fabrication additive, nous permet d'avoir des conceptions beaucoup plus flexibles. Une fabrication qui s'adapte facilement à la conception que j'ai choisie, une réduction de temps de fabrication, de la personnalisation en masse, comme on disait. Et dans le cas particulier de notre application des types de plaquettes, la possibilité d'adapter la géométrie de chacune de ces plaquettes en fonction de l'application que je vais développer. Pourquoi utiliser le Biner Jetting par rapport à d'autres technologies de fabrication additive sur lits de poudre, comme par exemple le laser ou l'électron beam ? En raison principalement des matériaux que je vais avoir à travailler pour la fabrication de ces plaquettes sont des matériaux durs avec de hautes exigences d'usage, comme des aciers HSS ou des carbures, H13 ou M2. Et finalement, les matériaux que l'on va être amenés à utiliser ont une grande sensibilité aux variations thermiques. Les matériaux se dégradent lors du procédé de fabrication si on a un apport thermique trop important. Et puis, on a une densité moindre avec une approche laser ou électron beam comparée au Biner Jetting. C'est pourquoi la solution de fabrication additive de lits de poudre, mais par Biner Jetting, est celle qui est la plus adaptée pour la fabrication de plaquettes, dans le cas particulier qu'on vous présente aujourd'hui. Au niveau des caractéristiques aussi, le Biner Jetting présente des avantages par rapport aux alternatives de lits à poudre, comme par exemple le taux d'apport de matière et de déposition que l'on obtient avec le Biner Jetting, le coût de fabrication par composant, la rugosité ou l'état de surface que l'on arrive à obtenir, qui est meilleur que par exemple l'approche par laser, ainsi que le détail, la qualité, la précision des détails que je vais réussir à fabriquer. Voilà pourquoi, sur le cas d'application qu'on vous présente, on a opté pour la technologie de Biner Jetting par rapport aux autres alternatives de fabrication additive métallique de lits de poudre, laser ou électron beam. Voilà au niveau des caractéristiques techniques. Alors pareil, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est un projet qui est toujours en cours, mais même conclusion, on arrive à obtenir de très bonnes caractéristiques techniques avec l'approche de Biner Jetting tout à fait comparables avec les techniques de fabrication classique par usinage pour ce type d'outillage personnalisé. Voilà les trois exemples que l'on voulait vous présenter pour comparer un peu les différentes technologies de fabrication additive pour initier ce webinaire. Je vous remercie pour votre attention et donc je cède la parole à Amandine, qui va aborder un point très important sur toutes les étapes de fabrication et quand on se propose d'industrialiser un composant par fabrication additive sur la partie donc de la caractérisation. Amandine, c'est à toi. Merci Guillaume. Merci pour cette transition. Du coup, je démarre avec plaisir sur cette partie clairement la plus sexy puisqu'elle concerne la certification de la fabrication additive. Je vais essayer, comme je vous le disais en intro, de vous faire un état des lieux actuel, des tendances, des démarches à suivre pour vous. Je me suis vraiment mis à votre place, du moins ce que j'imagine, d'être utilisateur de technologies, des fabricants de machines. J'ai vraiment essayé de me poser la question de ce que je dois faire, qui je dois aller voir et quelles questions je dois me poser. Donc, je commence très rapidement, juste pour l'explication sur les slides, sur chacun de mes slides en fait, vous verrez la source dont je me suis inspirée. A chaque fois, vous pourrez retrouver l'élément bibliographique et j'ai fait le choix de garder les documents que j'ai insérés en anglais puisque si on veut avoir des informations en fabrication additive et dans le domaine de la certification, on est un peu obligé de passer par l'anglais. N'hésitez pas à nous dire s'il y a des soucis de traduction, de compréhension. On y répondra. Donc, c'est parti, le contexte de la certification de la fabrication additive. Donc, Guillaume nous a parlé de différents types de technologies. En fait, quelle que soit la technologie qui va être adoptée, on va avoir les mêmes phases qui vont être concernées par cette question de la certification. Les phases que vous retrouvez là sur la droite de la slide, c'est-à-dire de la conception. Donc, la première étape de conception, c'est quand on va aller imaginer la pièce sur un logiciel, on va aller la designer, on va aller imaginer ce à quoi elle pourrait ressembler, on va aller l'optimiser. Donc, dès cette étape, on va pouvoir se poser des questions. La deuxième étape, ça va être sur les matériaux qu'on va utiliser pour aller fabriquer notre produit. Et d'ailleurs, la troisième partie de Frédérico fera un point particulier sur cette certification et la caractérisation de cette certification. La troisième étape, ça va être la fabrication en elle-même. Eh bien, quelle machine je vais utiliser ? Comment je certifie ma machine ? Comment je certifie les paramètres d'utilisation de ma machine, par exemple ? La quatrième étape, ça va être les étapes de post-process. Donc, là, en post-process, post-traitement, on peut notamment penser à des traitements thermiques. C'est souvent ceux qui ressortent, mais pas que. Donc, comment aller certifier aussi ces étapes-là et les produits issus de ces étapes-là ? Et enfin, un petit peu lié, la cinquième étape, qui est l'étape d'inspection et d'essai, liée à toutes les phases précédentes. Donc, je vous disais, je me suis mis à votre place. Et ce qu'on peut dire, donc, en tant que différents représentants de la chaîne de valeur ou d'utilisateurs de fabrication additive, ce qu'il faut se dire, c'est qu'en fait, cette question de certification, de normalisation, va se poser à tous les niveaux de la chaîne et auprès de différents interlocuteurs. Donc, les objectifs principaux, en se posant ce genre de questions, c'est tout simplement de garantir la fiabilité des produits finaux, d'harmoniser des pratiques nationales qui se développent chacune de leur côté, en fait, et surtout de promouvoir l'efficacité industrielle. Encore une fois, c'est dans cette optique-là qu'on a organisé cet événement aujourd'hui. Donc, quand je me suis posé la question, c'est vraiment très bien, où est-ce que je dois aller pour voir et pour avoir les informations sur la normalisation de la fabrication additive ? La conclusion que j'ai eue, et avec l'aide, évidemment, de mes experts, je n'ai pas préparé ça toute seule aujourd'hui. Je remercie Héléna, au passage, qui est présente aujourd'hui, qui m'a bien aidée sur cet aspect-là. Donc, quand on se renseigne, en fait, on a deux grandes instances qui travaillent à la normalisation dans la fabrication additive. La première, on la connaît tous, c'est l'ISO. En ce qui concerne la fabrication additive, c'est l'ISO TC 261. Bon, rapidement, c'est une association juridique, c'est très, très bien. Ce qui nous intéresse ici, c'est qu'en fait, elle comporte de nombreux membres. Donc, elle est relativement représentative. Comme vous le voyez sur la slide, elle comporte des organismes nationaux de normalisation régionaires de 140 pays différents. Quel est le livrable ? Ce qu'on va attendre de l'ISO, ça, on le sait aussi tous à peu près, elle va nous sortir une norme, une norme internationale. Donc, c'est très, très bien, puisqu'elle pourrait être utilisée par tous. Quel est l'objectif de sortir une norme internationale dans le domaine de la fabrication additive ? Bon, ce qu'on disait, ça va être de normaliser les processus, ça va être de normaliser les chaînes de fabrication, de la donnée jusqu'au software. Ça va être de normaliser les procédures de test, les paramètres de qualité, les accords avec les fournisseurs et bien évidemment, les principes fondamentaux, voire le vocabulaire. Il faut bien qu'on ait tous le même vocabulaire, quel que soit l'endroit de la planète ou de la France ou de la technologie qu'on utilise. Et le tout en suivant les besoins du marché, donc avec une grande flexibilité. C'est ce que je vous disais aussi en introduction. Certes, la fabrication additive est connue, mais elle évolue tellement et tous les jours que si on veut aller normaliser par ce marché-là, il faut faire preuve de flexibilité. Donc ça, c'était la première instance. La deuxième, la STM F42, je suppose que vous la connaissez peut-être aussi. Là, c'est très simple. En résumé, c'est la même chose que l'ISO, sauf que c'est un peu plus petit. En fait, c'est l'organisme national américain et qui fait tout simplement partie de l'ISO. Ces deux entités ont vraiment travaillé sur la thématique de la fabrication additive, se sont regroupés, ont signé un accord. Je vous en parlerai rapidement après. Et l'intérêt pour vous aujourd'hui de savoir ça, c'est qu'en fait, les deux entités ont travaillé ensemble et elles ont sorti différents types de normes. Là, vous voyez aussi le petit document, l'insertion que j'ai faite. C'est le schéma qui représente, qui schématise le plus précisément, en fait, ces différents types de normes. Donc, en gros, on a quoi ? Des normes générales. C'est ce que vous voyez tout en haut, qui vont aller définir des concepts, des exigences communes, des guides, qui vont parler de sécurité aussi, qui reprennent cette notion de vocabulaire, de terminologie que vous voyez. Ensuite, on va avoir une deuxième catégorie de normes, qui sont des normes pour des catégories un peu plus larges de matériaux. Donc là, encore, en lien avec la troisième partie, on va par exemple sortir des normes sur un certain type de poudre, de poudre métallique ou de procédé. Je vous donnerai un exemple juste après. Et enfin, la troisième catégorie, ça va être des normes spécialisées pour un matériau, pour un procédé, pour une application spécifique, telles que celles qui ont pu être présentées avant, l'aéronautique. On peut aussi penser au médical ou à l'automobile. Voilà. Encore une fois, vous retrouvez ce document dans la source qui est tout en bas de ce slide. Je vous parlais d'un exemple de procédé. Alors, j'ai choisi, je vais vraiment passer rapidement, mais c'est juste pour vous montrer la philosophie et la quantité, en fait, d'informations à laquelle il va falloir se référencer. J'ai choisi cet exemple-là parce que c'est en lien avec ce que Guillaume présentait. Donc, c'est une illustration de normes pour un procédé de fusion sur l'île de poudre. Ici, les petites cases que vous voyez représentent les différentes étapes de, encore une fois, de la chaîne de valeur, de la chaîne de fabrication, on va dire plutôt ici, de produits par fabrication additive, du design tout à gauche jusqu'à l'inspection et au test après les postes de traitement. Donc, chaque case représente soit un équipement, soit une étape, la modélisation ou le post-process. Et si je passe sur la slide suivante, vous pourrez voir, du coup, je refais le petit passage de l'un à l'autre, rapidement, juste pour que vous voyez, en fait, que chaque case va correspondre à pas mal de normes. Toujours des deux entités dont je vous présentais tout à l'heure, dont on retrouve le nom, du coup, l'ISO et la STM. Je ne vais pas passer énormément de temps dessus, vous pourrez aller chercher des informations s'il y en a qui vous intéressent, qu'il faut retenir. Bon, c'est qu'il y en a beaucoup, c'est qu'on peut les suivre, c'est qu'on peut trouver les informations en ligne et qu'il y a aussi l'aspect qualification, en fait, tout en bas, en bleu foncé, là, ce que vous voyez, ça va être la qualification des différents intervenants sur les différentes étapes de la fabrication. Ensuite, oui, je me suis aussi posé la question, toujours à votre place, en me disant, bon, c'est très bien, l'ISO, la STM, mais qu'est-ce qui se passe en France, en fait ? Comment je fais pour avoir des informations ? Donc là, une slide très, très rapide qui vous montre, du coup, une espèce de, enfin, la chronologie, en fait, de création des différentes entités. Et en 2010, finalement, on a bien anticipé les choses en France, en fait, parce que l'AFNOR a créé directement un comité, l'UNM 920 Fabrication Additive, dès 2010. Le groupe de travail de l'ISO, dont je vous parlais, lui, a commencé en 2011. L'accord entre les deux entités internationales est arrivé en 2013. Et en 2015, on a eu aussi, à l'échelle européenne, la création d'un comité européen de normalisation de fabrication additive. Donc, mon but, là, sur cette slide, c'est de vous dire que vous avez différentes sources d'informations et qu'en France, vous pouvez aller les trouver sur l'UNM 920 Fabrication Additive. Je vous ai mis le lien en bas. N'hésitez pas vraiment à les consulter. Il est plutôt bien fait, plutôt clair. Maintenant, si je rentre, voilà, je vous ai fait un peu l'état des lieux, justement, dont je parlais. Si je rentre un peu plus dans le détail de ce que Technalia et Deuxièmeatec peuvent faire pour vous, font et peuvent éventuellement faire pour vous dans la fabrication additive. Très rapidement, sur cette slide, la chaîne de valeur, les endroits, du moins, de la chaîne de valeur sur lesquelles nous allons pouvoir intervenir. Eh bien, ça commence dès le développement des matériaux. Guillaume, on en a parlé un tout petit peu. Je n'aurai pas le temps de développer aujourd'hui, mais voilà, sachez qu'on travaille sur différents types de matériaux sur leur développement, donc les métaux, évidemment, les polymères et tout un tas d'autres sortes de matériaux. On va pouvoir aussi, enfin, on travaille, on va pouvoir vous soutenir au niveau du design et de la simulation en faisant de l'optimisation topologique ou de la prédiction de durée de vie, des choses comme ça. On travaille dans différents procédés, en fait, de fabrication. Là, Guillaume vous les a présentés, vraiment, je ne m'étale pas. On a aussi une grande connaissance sur le post-traitement, donc de différents types. Je vous parlais du thermique, notamment. On va avoir une grande capacité de test. Moi, je suis vraiment la représentante de ça aujourd'hui, de différents types de tests et de caractérisations qui peuvent être utiles sur toutes les étapes précédentes, en fait, pour aller contrôler la qualité ou pour comprendre des choses dans le produit que vous allez fabriquer. Et enfin, un dernier lien avec l'industrie 4.0 si on veut avoir une vision un petit peu plus globale qui peut aller jusqu'à l'utilisation du jumeau numérique. Voilà, je ne rentre pas dans les détails, mais pour Technalia, un point important que je voulais vous dire aujourd'hui, pourquoi on parle de fabrication additive au-delà de notre volonté, de notre compétence qui ne sont pas négligeables dans ces domaines-là, dans le domaine des matériaux métalliques. Ça fait 30 ans qu'on travaille sur des matériaux métalliques. et bien, c'est qu'on a plutôt bien anticipé les choses en fabrication additive puisque voilà, on détient en fait un certificat qui est délivré par la STM, donc un des grands organismes dont je vous parlais tout à l'heure, qui va en fait attester et qui va surtout nous permettre de travailler dans des conditions intéressantes pour vous. Donc ça, ça veut dire qu'on va avoir une connaissance des normes et qu'on va pouvoir faire des tests ou du moins vous aider à certaines étapes avec cette connaissance normative importante et surtout sa mise à jour puisque comme je vous le disais, ça évolue tous les jours. Donc il faut vraiment se tenir au courant et notamment en faisant partie aussi du comité de standardisation, de normalisation espagnole. J'en viens donc très rapidement, je terminerai là-dessus sur ce qu'on peut faire de manière pragmatique. J'ai essayé encore une fois de penser à vous, en fait, s'il y a des fabricants d'équipements, des fabricants de pièces en reprenant les différentes étapes. Donc ce qui va concerner la caractérisation de l'équipement en lui-même, on va pouvoir aider à faire l'évaluation des paramètres de la machine, à faire des essais sur les matériaux et à collecter des données, les premières données de test, en fait, pour créer une base qui pourrait être utilisée par la suite. Sur les premiers tests de screening, on va pouvoir là aider à la définition d'un programme, réaliser aussi des premiers essais sur les premiers échantillons et analyser les fameuses données de sortie qu'on a récupérées juste avant. Pour la qualification du procédé, comme je vous le disais aussi un petit peu tout à l'heure, on a une petite connaissance, donc on va pouvoir aider à la programmation de la qualification, à valider le processus de production en lui-même et à réaliser des premiers tests quantitatifs. Si on rentre un peu plus dans le détail, une fois qu'on fabrique la première pièce, on peut venir aider à la réalisation de différents types de tests. Alors, non, c'est pas exhaustif du tout, mais des tests destructifs, des tests non destructifs, des tests mécaniques, de la métallographie, par exemple, qui est souvent indispensable pour les premières étapes de fabrication additive métallique. Et enfin, sur la dernière étape, quand on en arrive à la production, on va pouvoir aider au contrôle qualité, à aller vérifier la qualité de ces traitements en ce post-process et éventuellement à faire une deuxième validation des process de qualification. Donc ça, ça se traduit comment ? Ça se traduit par une co-rédaction de cahiers des charges spécifiques fabrication additive, de dossiers de qualif ou de réalisation de caractérisation de pièces en elles-mêmes. J'en arrive à un cas concret. J'ai volontairement choisi quelque chose de différent qui sortait un peu des marchés présentés par Guillaume. Donc là, on a le cas dans le domaine médical. On a un fabricant d'un plan dentaire qui est venu consulter Technalia pour lui demander d'étudier l'influence de différents types de poudres, différents types de post-traitements et l'influence aussi des paramètres machine sur la qualité des produits qui étaient réalisés à la fin. Ce que Technalia a fait, c'est qu'il a proposé un plan de validation selon les normes. Je vous disais qu'on a cette certification, cette connaissance des matériaux métalliques, donc on est allé évidemment se servir de ce qu'on connaissait. Donc la connaissance des normes et plus spécifiquement de celles relatives aux implants dentaires. Donc très rapidement, là vous voyez différents types d'images, différents types d'études et de résultats d'études. Ce que je veux vous dire là-dessus, c'est que du coup, on est allé qualifier sur la gauche de la slide, on est allé évaluer le nombre, la taille, le type d'éprouvette et on est aussi allé voir la performance de différents tests mécaniques, de rugosité et de défauts. Donc ça, ça veut dire qu'on est allé aider en fait au paramétrage machine, on est allé chercher la configuration la plus importante pour pouvoir fabriquer le plus d'implants et le plus d'implants de qualité. Ce que vous voyez sur le côté, ce sont des éprouvettes de fatigue, enfin voilà, de tests mécaniques et je m'attirerai votre attention juste sur les normes qui sont listées en dessous, ça c'est les différents types de normes selon lesquelles nous avons travaillé pour réaliser ces tests-là. Donc le fabricant est reparti avec des informations en lien avec ces normes qui pourra donc ensuite diffuser et partager à ceux qui s'intéressent au travail dans ces conditions-là. Sur la partie du milieu, vous avez cette fois l'évaluation de la structure du matériau en lui-même en fait avant et après les traitements thermiques dont je vous parlais par différents types de microscopie, on allait aussi évaluer la présence de défauts ou pas, donc de porosité, de fissures, d'absence de manque de fusion, enfin de problèmes de manque de fusion entre les différentes couches toujours par microscopie et cette fois en ajoutant du contrôle non-destructif donc par ultrasons. Là encore, on retrouve les normes sur lesquelles on s'est basé et enfin sur la droite, je tenais aussi à mettre cette partie-là pour vous montrer du coup, on a pu aller aider à la qualif sur la machine, sur le matériau en lui-même avant et après post-traitement et aussi sur le composant final puisqu'on est allé réaliser des tests de fatigue notamment, pardon, je crois qu'il y a eu juste un petit souci, donc des tests de fatigue sur le composant final. Voilà, donc j'en termine en arrivant avec une petite conclusion pour vous dire comme je le disais en intro que le développement des technologies de fabrication additive s'est fait de manière très rapide et en intégration claire et nette. on a des processus de normalisation et de certification des matériaux, des procédés, des produits qui ne suivent pas forcément la cadence. En fait, on a une bonne volonté mais le développement technologique se fait de manière relativement rapide en parallèle, donc ce n'est pas évident de suivre. Donc quand aussi, ça je ne voulais pas dire, on n'a pas forcément de normes encore qui sont sorties, on utilise des normes de fabrication soustractive qui existent déjà comme par exemple le module de Young pour l'aéronautique. Idéalement, et ça se comprend aussi en fait, ces normes sont difficiles à harmoniser puisqu'il faudrait que les différents acteurs interagissent entre, voilà, pour un partage d'expériences, de savoir-faire, donc là se posent peut-être des problèmes de confidentialité, il faudra que ça évolue dans les années qui suivent ou ça évoluera dans les années qui suivront. Donc pour l'instant, on a une situation un peu intermédiaire comme vous l'aurez compris avec des normes qui existent mais on continue à utiliser d'anciennes normes et un de mes messages principaux aussi que je voulais vous délivrer aujourd'hui, c'est que si jamais vous avez envie de comprendre ce qui se passe au niveau de votre procédé de fabrication, c'est très très bien de travailler en suivant les normes que vous aurez pu trouver. Par contre, si vous souhaitez vraiment, si votre idée c'est d'aller comprendre en fait les propriétés et les interactions, enfin le lien entre matériaux, propriétés, procédés, peut-être que de sortir de ces normes et de réaliser des tests spécifiques, ça peut être mieux. Donc en conclusion vraiment finale, si vous avez la volonté d'avancer sur ce chemin-là, de comprendre l'interaction, nous sommes du coup à disposition pour vous aider sur ce chemin-là qui n'est vraiment pas évident à entreprendre tout seul. Voilà, et j'en termine maintenant. On en arrive à la troisième partie dont je vous parlais qui va reprendre un des aspects que je présentais aujourd'hui et je passe la main du coup à Frédérico. Frédérico, à toi. Bonjour à toutes et à tous. Je vais juste partager mon écran. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Frédérico Barros. Je suis ingénieur de recherche et développement à Deuxième Tech. Nous sommes une société d'ingénierie et expertise dans le domaine des matériaux et de la mécanique avancée. Nous avons plusieurs projets en partenariat avec Technalia. Depuis cinq ans, nous avons mis en place une plateforme expérimentale dédiée spécifiquement à la caractérisation des poudres et des matériaux granulaires car il s'agit d'un enjeu majeur dans l'industrie d'aujourd'hui. En fabrication additive à base de poudre, ce n'est pas différent. Maintenant que le potentiel de la technologie a été validé, les efforts se dirigent vers les contrôles précis de la micro-structure et de la réduction de la variabilité entre les machines. Et cela sera possible que si nous maîtrisons de façon optimale les comportements des poudres qui sont utilisés dans les procédés. Cela est une tâche un peu complexe car les mêmes caractéristiques qui font des poudres ces matériaux extrêmement utiles les rend parfois difficiles à manipuler. Cela vient de la complexité qui est inhérent de ce type de matériaux. Nous pouvons citer par exemple la cohésion qui est augmentée par la surface spécifique qui est très élevée et aussi les caractères aléatoires de la dissipation des forces. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle plusieurs tests échouent dans la reproductibilité et dans la livraison des résultats pertinents. Les poudres métalliques sont généralement fabriquées par atomisation. Déjà, dans ces procédés, plusieurs variables entrent en jeu et la manque des tests robustes ne permet pas de savoir précisément quel est l'impact direct de chaque variable dans la qualité du produit final. Cela est connu souvent quand on applique ces poudres dans les procédés, ce qui entraîne des pertes des temps, des pertes des matériaux. Et donc, aussi, dans les procédés des fabrications additives, on a aussi plusieurs paramètres qui sont liés entre eux. Donc, nous avons la température à laquelle les poudres sont exposées, les types de gaz qu'on utilise et c'est très difficile de savoir comment tous ces éléments sont liés. Mais une chose, on est sûr, c'est que l'état de surface des poudres peut évoluer très vite qui peut entraîner à des procédés non optimaux. Alors, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que les poudres, elles peuvent se comporter de différentes façons selon les taux de cisaillement qu'on applique. Donc, un des premiers erreurs que les industriels font fréquemment, c'est de vouloir utiliser un test qui mesure les propriétés des poudres à un taux de cisaillement qui ne correspond pas à celles qui sont observées dans les procédés. Et c'est là une majorité des tests qui sont disponibles. Et aussi, il faut savoir que la majorité des procédés industriels, ils appliquent un taux de cisaillement faible, voire très faible, exactement dans cette zone où est plus difficile à mesurer, à caractériser leurs propriétés. Donc, pour contourner cette problématique, nous nous sommes tournés vers la réologie classique qui sont les méthodes des choix pour la caractérisation des matériaux dans la plasturgie, dans les biomédicales, dans l'industrie cosmétique ou encore dans l'industrie alimentaire. Le concept est très simple, il consiste juste à appliquer une contrainte, une force, et de voir comment les matériaux se déforment en réponse à cette contrainte. La différence, c'est que dans ce domaine, les technologies métrologiques se sont beaucoup développées. Donc, aujourd'hui, nous pouvons mesurer les comportements des matériaux selon différents paramètres et même au taux de sisaillement faible d'une façon très précise et reproductible. Comme ça, on peut savoir comment les matériaux vont se comporter dans les procédés, on peut élaborer des outils de simulation des fluides très robustes et on peut suivre les comportements des matériaux selon différents procédés. Donc, c'est une technologie qui est superbe, qui est très sensible et qui est très pertinent. Cependant, cela n'était pas possible d'utiliser pour les poudres car, suite à la différence fondamentale de ces matériaux, les milieux moléculaires sont impactés par l'énergie thermodynamique et ce n'est pas le cas pour les poudres. Les lois physiques qui guident les comportements des milieux moléculaires dans lesquelles se sont basées toute cette technologie de la réologie ne peuvent pas s'appliquer pour les poudres justement à cause de ces caractères aléatoires et on ne peut pas avoir des résultats reproduits. Ce que nous avons décidé de faire, c'est à l'aide d'un système vibrant couplé à un réomètre, nous imposons des vibrations à différentes énergies et nous menons ces particules de poudre à réaliser des mouvements aléatoires similaires aux mouvements browniens, donc un faux équilibre thermodynamique de façon qu'on puisse avoir la moyenne des différentes possibilités d'intégration entre les particules. Donc, une fois qu'on peut utiliser cette technologie de mesure qui est plus robuste et d'avoir des résultats plus sensibles et plus reproductibles, nous trouvons des résultats plus pertinents qui impactent et qui peuvent nous guider selon les comportements des poudres dans la collabilité et la mise en couche. Donc, ici, nous voyons quelques courbes de viscosité que nous avons fait pour certains alliages. Donc, on peut voir déjà que la caractéristique de ces poudres, ils sont réofluiciens, c'est-à-dire la viscosité diminue quand on augmente les césaillements et nous voyons que pour certaines poudres, nous pouvons identifier trois zones distinctes des comportements. Au fait, ces trois régions, elles correspondent à les trois régimes d'écoulement qui sont décriés dans la théâtre typique. Donc, on est à mesure de voir les comportements des poudres dans toute sa gamme des possibilités des comportements réologiques. On peut observer un plateau des viscosités. On porte une attention spéciale à ces paramètres qu'on appelle des viscosités newtoniennes car il est plus souvent lié au comportement de la poudre dans les étapes du procédé, soit la mise en couche, soit les transports, etc. Donc, nous avons, nous pouvons également identifier la transition entre ces régimes d'écoulement. Tous ces paramètres sont utilisés pour rétablir des limites de processabilité, des limites d'aptitude à l'utilisation dans les machines. Donc, ici, c'est un exemple que nous avons étudié avec un partenaire, un fabricant des poudres. C'est un exemple de comment ces tests peuvent être utilisés. Une fois que ces tests sont automatisés, rapides et avec une sensibilité et une précision du réomètre avec l'aide de la précision de cet appareil, nous pouvons utiliser ces tests pour faire le contrôle des qualités de l'eau et la validation des procédés de fabrication. Dans ces exemples, nous avons deux lots des poudres d'un cornel 718 avec une bonne reproductibilité dans les protocoles d'atomisation validés. Et de l'autre côté, nous avons deux lots des poudres de 316 ailes avec une différence dramatique donc par exemple un des poudres présente un valeur de viscosité newtonienne qui est tellement élevé qu'il est au-delà de la sensibilité de la machine alors que l'autre on voit bien un plateau newtonien donc il y a certainement une différence dans les protocoles d'atomisation. Nous avons une autre configuration des tests qui sont les tests oscillatoires. Tout comme nous faisons pour les systèmes moléculaires, nous n'allons pas effectuer un cisaillement continu mais nous appliquerons des oscillations afin de garder la structure du réseau formé et d'étudier les intérations au point de contact entre les particules des poudres. Cela peut être fait soit en appliquant une contrainte oscillatoire pour identifier la magnitude de ces intérations ou une fréquence oscillatoire et comme ça on évalue comment ces forces se dissipent au cours du temps. donc ici pour illustrer les premiers tests oscillatoires nous avons deux poudres qui ont été reportées par un partenaire comme moyen d'un comportement problématique en machine donc l'intéressant ici c'est qu'il s'agit du même type d'alliage mais nous voyons que malgré la similarité chimique entre ces deux lots ils peuvent se comporter de façon différente face à un même paramètre dans ces cas ces deux poudres ils ont été testés tel qu'il est reçu et après un protocole de séchage et nous voyons que d'un côté dans les premiers cas nous avons un module d'élasticité c'est-à-dire la cohésion entre les particules qui augmente lorsqu'il y a la poudre est séchée et dans l'autre cas nous avons ce module de dispositif cette cohésion entre les particules qui diminue lorsqu'on met la poudre dans ce protocole de séchage cela exemplifie bien les différents états de surface qui peuvent évoluer de façon différente même si on a un lot avec une même espèce chimique et cela peut entraîner des problèmes de mise en couche ou une évolution des poudres au cours du procédé qui peut s'avérer problématique ici nous voyons un autre type de test oscillatoire maintenant en fréquence oscillatoire donc on va appliquer une contrainte à différentes échelles de temps et ici nous avons un même poudre avant et après les procédés donc après avoir été réutilisé plusieurs fois en machine et nous voyons qu'il y a un changement drastique dans les comportements des poudres donc nous avons la poudre qui passe d'un comportement similaire à un liquide viscoélastique c'est-à-dire une dissipation en continu des cohésions entre les particules pour un comportement qui est vachement similaire à un solide viscoélastique ce que nous faisons c'est d'établir pour chaque type d'alliage les limites des paramètres géologiques pour une bonne fonctionnalité en machine et nous pouvons suivre en même temps l'évolution du comportement de la poudre alors un autre moyen de recycler de recycler la poudre qui est utilisée aujourd'hui c'est de faire ce qu'on appelle des effective mixing c'est-à-dire les mélanges effectifs donc dès que les fabricants l'utilisateur des machines ils ont différents lots de poudre quelques-uns qui sont fonctionnels d'autres qui ne sont pas fonctionnels afin d'éviter des pertes parfois les lots sont mélangés afin de générer un troisième lot avec des caractéristiques optimales en machine donc ce que nous faisons c'est de réaliser la caractérisation géologique pour chaque lot individuellement et ainsi nous pouvons définir quelle est la quantité de poudre de chaque lot qu'il faut ajouter pour générer ce troisième lot de poudre avec des caractéristiques optimales donc une fois qu'on a établi les limites opérationnelles en machine nous réalisons ces tests pour vérifier si les lots résultants ont généré un troisième lot optimal donc ici nous voyons le test en cisaillement continu et aussi avec les tests en régime insulatoire ça permet de raffiner les propriétés réologiques cibles en identifiant la magnitude et la distribution des forces dans les points de contact entre les parties alors pour conclure je voulais juste préciser que c'est nécessaire de choisir les tests corrects pour l'application correcte il faut toujours tenir compte que les comportements de la poudre dépend fortement du mode de transmission des contraintes donc pour avoir des réponses précises il faut peut-être réaliser plusieurs tests parce que par exemple un machine des différents machines des fabrications nous avons différents moyens d'application des contraintes et les poudres peuvent évoluer de façon différente selon ces modes de transmission des contraintes les poudres doivent être traitées avec une approche holistique donc les poudres doivent être fabriquées déjà en pensant pour lesquels procédés on va les utiliser dans quelle application finale il faut pas alors il y a beaucoup d'études il y a beaucoup des partenaires qui se sont intéressés à regarder l'effet d'un phénomène ou d'un caractéristique spécifique un paramètre spécifique cela est très compliqué parce qu'on peut toujours avoir des réponses mais quelle est la réponse qui est plus pertinente il faut toujours comprendre que toutes les propriétés les paramètres sont liés entre eux et parfois ils peuvent s'y lier de façon qui n'est pas vraiment logique par exemple un exemple classique c'est le cas de l'humidité et de l'échargé statique dès qu'on augmente l'humidité on réduit les charges et les contraires aussi donc si on va évaluer l'effet de l'humidité il faut aussi évaluer d'autres choses à côté il ne faut pas s'effiger un seul paramètre alors avoir un bon protocole de test c'est très bien mais par contre la majorité des problèmes qu'on voit avec nos partenaires aujourd'hui c'est le manque d'une documentation ou un reporting optimal alors les poudres c'est vraiment un matériau très spécial donc il faut tenir compte de tous les procédés à lesquels les poudres sont passées comment il a été transporté comment il a été acconditionné comment il a été utilisé à la machine donc tout ça besoin d'avoir une attention spéciale et on doit avoir toutes les informations possibles parce que parfois même les paramètres qu'on pense qui ne sont pas importants ils peuvent faire évoluer l'état de surface de la poudre de façon très dramatique alors je voulais vous remercier pour ces petits moments et si jamais vous avez des questions n'hésitez pas à nous contacter merci Frédérico je reprends la parole du coup pour ces dernières minutes merci beaucoup pour cette présentation c'est vraiment un sujet pas simple du tout et du coup il nous reste une petite minute on débordera peut-être légèrement si on a le temps de répondre à quelques questions Guillaume j'ai vu que tu avais pris le temps de répondre à quelques questions qui étaient rédigées du coup je me permets peut-être d'en adresser une à Frédérico sur ce sujet super intéressant du coup Frédérico on te demande si tu serais en mesure enfin si avec cette technique on serait en mesure de prédire de l'étalement de poudre en fait dans une machine LPBF à partir d'une caractérisation d'écoulement est-ce que ce serait quelque chose d'envisageable oui tout à fait alors ce que nous faisons les problèmes avec les tests et les rapports qui les personnalisent avec les tests c'est de vouloir travailler ces poudres comme s'ils étaient des liquides alors nous avons par exemple dans la réologie des fluides moléculaires des paramètres qui nous guident précisément les comportements de ces fluides au cours du procédé pour les poudres ça ne marche pas comme ça donc l'idée pour quels que soient les tests qui étaient choisis c'est de réaliser les tests de voir les paramètres qu'on peut obtenir et de comparer ces poudres en machine pour voir quels sont les paramètres qui sont liés de façon plus optimale à les phénomènes qu'on observe dans les procédés alors avec la technologie qu'on a mise en place on a un avantage c'est parce qu'on peut réaliser différents tests à différents types de configurations et nous faisons cette analyse côté à côté au début pour une machine spécifique et nous pouvons voir quels sont les paramètres qui sont liés de façon plus optimale alors ce que nous observons c'est que la transition les valeurs de transition entre les régimes donc quand on passe du régime newtonien pour un régime connuien on a ces paramètres qui ont un indicatif on a déjà avéré ça dans nos essais et aussi quand on réalise des pestes en régime oscillatoire nous avons une contrainte critique où on passe d'un domaine linéaire à un domaine non linéaire quand on casse la structure du réseau avec une contrainte critique et ces valeurs aussi sont avérées liées à la façon que les poudres s'étalent ou se frottent l'un contre les autres et nous donner des réponses pour les comportements spécifiques dans la mise en poudre Ok merci beaucoup réponse ultra précise pour un besoin ultra précis et des choses pas forcément simples à appréhender comme ça de l'extérieur Encore une petite minute Guillaume si tu veux bien une question supplémentaire pour toi on me demandait en fait sur quel parc que machine on s'appuyait pour proposer l'accompagnement qu'on propose et peut-être avec une précision du type de machine donc encore LPBF on revient sur cette technologie là ou des machines hybrides ou des cellules robotisées voilà sur la base de quoi on se base pour pouvoir proposer cet accompagnement et répondre aux questions Oui merci Amandine alors pour préciser un petit peu Technalia possède un parc machine assez varié donc je vais peut-être citer quelques références sur chacune des technologies qu'on a abordées aujourd'hui pour la partie LMD en fait on possède à Technalia un prototype d'une machine hybride qui combine un centre d'usinage et de fraisage de chez Ibarmia avec au travers d'un changement de tête automatisé la possibilité de passer donc du centre d'usinage en mode fabrication additive LMD donc on a intégré une tête laser avec un dépôt de poudre métallique au sein de la machine et par un changement de tête dans la machine j'ai une machine hybride qui permet d'alterner entre la partie d'usinage et la partie dépôt métallique ça c'est un produit qui a été développé par Technalia pour Ibarmia et qu'aujourd'hui Ibarmia donc le fabricant de machines outils commercialise pour la partie WAM on possède différentes machines type CNC sur lesquelles on peut installer une cellule WAM et on a également une cellule robotisée avec deux robots pour disons qu'ils sont configurés pour le procédé WAM et sur lequel on réalise tous nos développements essais caractérisations tests fabrication validation de stratégie etc en processus WAM et puis pour terminer sur le binder jetting donc le troisième exemple qu'on a présenté on a une machine de chez Exxon ou Exxon modèle innovant qui est finalement une machine flexible qui permet surtout d'interner la partie plutôt R&D avec du prototypage et du test de fabrication voilà les équipements qu'on possède sur les trois technologies que l'on a abordé aujourd'hui super merci merci beaucoup Guillaume je pense que du coup on va peut-être en rester là pour aujourd'hui on arrive à la fin de ce webinaire merci beaucoup à tous les deux mes co-speakers pour la précision de vos présentations la précision des questions il restait quelques questions dans le chat on les reprendra on reviendra peut-être vers vous pour vous répondre je tenais évidemment à vous remercier tous en tant que participants merci d'être venus vraiment ça nous fait plaisir on espère qu'on a pu répondre à certaines de vos interrogations certaines de vos questions vous avez pu comprendre aussi les activités les domaines sur lesquels on travaille dans la fabrication additive et voilà merci à tous pour votre attention merci au relais il y a quelques personnes aussi dans l'assistance qui nous ont aidé pour diffuser pour relayer la diffusion de cet événement donc merci à tous je vous souhaite une excellente journée je suis désolée je crois que j'ai un petit petit technique donc je ne sais pas si c'est ma connexion ou voilà mais j'espère du moins que vous m'entendez et que voilà merci Amandine oui il semble que les caméras aient disparu mais merci merci à toi pour l'organisation et pour avoir mené ce webinaire à la baguette et merci à tous nos assistants très bonne journée à vous tous merci à tous bonne journée au revoir au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada